Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, les productions Romain Molina et T-Shirt Tout Pourri vous présentent le troisième épisode de la série House of Zahavi. Zahavi, en l'occurrence Pini Zahavi, le super agent qui régit le football mondial, mais dont quasiment personne ne parle. Pour ça, je vous renvoie aux deux premiers épisodes que j'ai fait. Aujourd'hui, on va parler de montage financier à travers des exemples qu'il a réalisés et on va parler un peu du cas Neymar pour vous montrer qu'il y a énormément d'imposteurs dans la profession, mais également ceux qui pensent être dans la profession. Parce que pour connaître le montage financier d'une opération pareille qui implique également la sphère politique, notamment vis-à-vis des taxes, c'est tout bonnement impossible de savoir. On peut avoir quelques indices, je suis d'accord, notamment sur le contrat, mais sur le montage en lui-même, écoutez qu'en gros, il y a une entreprise du Qatar qui va donner 300 millions à Neymar parce qu'il va être ambassadeur et donc il va payer la clause comme ça. Un, vous ne faites pas appel à Zahavi pour ça parce que même un enfant de 5 ans pourrait comprendre le truc. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est un montage financier et vous allez voir la merde que c'est parce que même pour l'expliquer, je vais galérer. Donc, on va tout de suite commencer. Pourquoi il y a des montages financiers dans le foot ? On va être très clair, c'est pour faire de l'évasion fiscale. Je ne vais pas vous parler du blanchiment d'argent parce que ça, je n'ai même pas besoin de le préciser, mais alors c'est vraiment l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Alors, première chose, dans les montages financiers, il y a un avant et après 2015. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'avant 2015, il y avait la possibilité d'avoir des tierces parties pour un joueur, c'est-à-dire que, notamment en Amérique du Sud, enfin vous allez me dire en Amérique du Sud, c'était toujours le cas, dans les pays de l'Est et autres, il faut avoir des bouts de joueurs. Je rappelle que l'équipe d'Entero Enrique à Porto, elle a été gravement, enfin gravement non, elle a été lourdement construite par le TPO, comme on l'appelle, c'est-à-dire des tierces parties qui ont des bouts de joueurs. Je rappelle que ces tierces parties-là, il y a une compagnie qui s'appelle Rio... Oh là là... Rio Limited Service, j'ai un doute, je l'ai mis dans la première vidéo, qui appartenait entre autres à Pinizavi et c'est grâce à ça qu'ils ont eu beaucoup de joueurs sud-américains, les Luchos et tout le reste. Alors, pourquoi ils font ça ? Parce que déjà, c'est un risque en moins pour le club, c'est-à-dire qu'il n'a pas assumé tout seul la charge d'un transfert et pour des clubs comme Porto, qui n'avaient peut-être pas les moyens de s'acheter tout le monde, en fait, tu réduis les coûts parce qu'il y a aussi 50% qui appartient à quelqu'un d'autre. Ensuite, tu fais des deals, tu dis que voilà, à la revente, il y a 50% qui n'iront pas à Porto mais qui iront à une société qui est souvent basée dans des paradis fiscaux. Donc voilà à peu près ce que c'est la tierce propriété. Il y a aussi la triangulation. Pour la triangulation, il y a un article dans le lien de la description, pour ceux qui s'intéressent, de Nicolas Cougo en français, donc sur Luc Arnapposé, qui explique par exemple le transfert d'Igwayne au Real Madrid, il n'a jamais fait River-Real Madrid, tout s'orchestré par... Ben Penny, Zahavi, tiens, c'est vraiment bizarre. Sachant que Zahavi, je rappelle, il avait dit ça en 2001 déjà, il avait dit non, non, moi je ne suis pas jeune joueur, moi je suis propriétaire des joueurs. Interview donné, enfin, conversation donnée à Richard Scudmore, l'ancien boss de la première ligue, qui lui-même l'avait dit dans un livre, Football Secrets Trade. Voilà, voilà. Maintenant, aujourd'hui depuis 2015, on n'a plus le droit à la tierce propriété, officiellement du moins. Donc, comment on se débrouille pour faire des montages ? Alors, je vais te donner deux exemples. L'étoile rouge de Belgrade avait beaucoup de dettes, aux alentours de 900 000 euros. Il y a quelques années, un certain Penny, Zahavi, arrive, et puis il dit, ben écoutez, moi je vous rembourse les dettes. Mais en échange, qu'est-ce que j'ai ? Et ben, contre une poignée, un bout de pain, quoi, il obtient 50% des droits économiques de certains joueurs. Et alors maintenant, vous allez me dire, c'est plus possible, parce que ça fait tierce propriété. Ben, c'est pas grave, il y a une autre solution. C'est-à-dire qu'une personne va rentrer dans le capital du club en disant, voilà, jamais ne mettons 900 000 pour combler les dettes. Donc, je prends des actions et au moment du départ de tel ou tel mec, j'en reçois les dividendes. C'est parfaitement légal tant que l'homme qui rentre dans le club n'est pas un agent. Donc, il n'y a que des petits trucs comme ça ensuite. Il peut y avoir des deals avec des équipementiers, des deals forcément annexes. Et là, je vais vous citer des gens CR que je remercie. Je remercie d'ailleurs la VAR qui se reconnaîtra, qui m'a beaucoup aidé pour la servir, parce que c'est un merdier terrible. Donc, on me dit, l'Étoile Rouge de Belgrade est en dette, en constant danger d'être écarté de l'Europe. L'UEFA et la FIFA n'ont strictement rien à foutre de tout ça. Donc, pour ça, ils ne peuvent pas avoir autant de dettes. Mais comme l'Étoile Rouge veut rester en Europe et gagner des titres, comment ils font pour obtenir la licence ? Eh bien, ils donnent des enfants et pas d'autres mots, des gamins à Zahavi qui, d'un même côté, payent les dettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près 90% des joueurs serbes représentés par Zahavi et son partenaire, Ramadani, on aura le temps d'y revenir. Entre guillemets, ils donnent les fonds en avance au club. Et de votre côté, c'est entre guillemets l'avenir du joueur. Le club n'a quasiment plus son mot à dire dessus. Et ensuite, on l'a vu aux partisans. Et ça, ça va être l'exemple d'aujourd'hui. Maintenant, dernière petite chose sur les montages financiers. On parle du droit à l'image. Alors, qu'est-ce que le droit à l'image ? Le droit à l'image, on pense tout de suite que c'est la vente des maillots, etc. Ce que ça rapporte. Alors, oui, c'est une partie qui fait partie. Une partie qui fait partie, bien pensé. Qui fait partie des négociations. Dans le sens, pour les très grands joueurs, il y a une part qui leur revient à chaque vente de maillot. Comme ça revient à l'équipement entier, etc. Tant et si bien que pour une vente de maillot, je peux vous assurer que le club quasiment ne touche rien. Alors, ça, c'est négocié en annexe à part du salaire. Parce que vous pouvez également être payé sur votre salaire en droit d'image. Je m'explique. Vous touchez 1 million par an ou par mois. Donc, on va dire que 80% de ce salaire-là va revenir sur votre compte bancaire basé dans le pays où vous êtes. Donc, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, un impôt 1CO, que ce soit pour la société qui vous paye ou pour le mec qui le reçoit. Néanmoins, vous pouvez dire, je prends 80% de ça et les 20 autres pourcents vont être payés en droit d'image à une société qui gère l'image du joueur. Cette société peut être basée notamment dans les paralys fiscaux, Malte, Gibraltar, les îles Vierges britanniques, etc. Et donc, ces 20%-là, on ne sait pas qui peut être l'actionnaire, le joueur, la famille, etc. Et vu que ce transfert d'argent n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, il est soumis à un autre impôt qui est beaucoup moins lourd. Donc, c'est de l'optimisation fiscale permettant au club de donner moins de taxes et aux joueurs d'en donner moins. En gros, c'est pour ça qu'il y a un contrat de droit d'image. Néanmoins, il y a eu beaucoup de dérives. C'est-à-dire que des fois, on a eu des mecs, ils étaient payés 20% de leur salaire, qui est affiché, et 80% de droit d'image. Évidemment, là, on ne peut pas. Donc, l'Angleterre, la Première Ligue a fixé une limite de 20%. Vous pouvez avoir un contrat, mettons, de tout ce que vous voulez. Il y a 20% qui peut, en effet, ne pas être mis sur le compte du joueur, mais sur une autre société. Alors, quelque part, si on est un peu... On peut dire, n'est-ce pas de la tierce propriété ? Mais on va voir un exemple. Pour vous montrer que ce que j'ai dit, là, c'est déjà compliqué. Mais alors, le cas de Lazare Markovic, qui est quand même un joueur aujourd'hui à Liverpool, ce n'est pas non plus une pipe, le mec. Eh bien, vous allez voir, et c'est là où on va pouvoir montrer que tous les mecs pensant savoir ce qui se passe sur Neymar, ce sont des imposteurs. Je rappelle que Markovic, tous les documents viennent de Kostin Stoukan, un journaliste roumain qui travaille sur l'Empire Pinizavi depuis des années et qui appartient au Football Leaks. Tout est fait donc à basse document. Je remercie Kostin qui m'a donné l'autorisation pour en parler librement. On en a parlé hier. Et Kostin a été aidé en plus là-dedans par des journalistes serbes et autres. C'est parce que c'est un sac de... Alors, avril 2012, avant l'interdiction de la tierce propriété, il y a un accord entre le partisan et une société des îles vierges britanniques, l'Eston Holdings. Alors l'Eston Holdings, on va tout de suite le dire, est en lien avec les Panama Papers et d'autres choses pas très illicites, on va dire ça comme ça, mais borderline en fait. C'est jamais... Et sur les Football Leaks, cette société appartient à Pinizavi. Dans le même temps, il y a un deal de représentation entre Markovic et une société d'agents, l'E.A.M. Sports. Donc c'est-à-dire que d'un côté, il y a ces droits économiques qui vont aux îles vierges britanniques et de l'autre côté, ces droits sportifs, on va dire ça comme ça, sa représentation plutôt sportive, est assurée par deux hommes qui ont cette société. Fali Ramadani. Ah tiens, Ramadani, je vous en ai parlé la dernière fois. Ramadani, c'est un macédonien d'origine albanaise qui a travaillé dans des restos ou tout ce que vous voulez et qui a l'origine des Jovetic et tout ça à la Fiorentina. Je vous laisse taper son nom. Vous regardez sur Internet la liste de joueurs qu'il a. C'est effarant. Et donc c'est le partenaire de Zavi. Pourquoi je dis ce partenaire ? Puisque Zavi le qualifie de My Guy dans des mails que Football Leaks a révélés. Donc là, ça va tout dire. Et dans le même temps, on a Nicolas Damjanak. C'est un serbe, qui est un ancien gardien du Partisan d'ailleurs, qui est devenu agent. Alors lui, il fera un épisode sur lui tout seul puisqu'entre son mariage et tout ça, il y a des connexions, mais vous allez voir. Un an plus tard, Markovic est transféré à Benfica. Alors là, déjà, c'est très compliqué puisqu'en gros, Benfica rachète les droits fédératifs. Bon bref, on va faire très simple. Il y a 50% du transfert qui part à la compagnie qui a les 50% du joueur. Je rappelle que ça, c'est fait avant la tierce propriété. Voilà. Donc 6 millions 25 partent aux îles Vierges britanniques dans cette société et dans le même temps, on a Philippe Markovic, le frère de Lazare qui part à Benfica en réserve. L'agent habilité pour ces deux dossiers est Damjanak, dont je vous ai parlé. Jusqu'à là, pas de souci. Mais un an plus tard, alors là, quelle surprise, le joueur part à Liverpool. Donc Liverpool paye 50% à Benfica et paye 50% de ses autres droits à l'Eston Holdings. Ce transfert est donc estimé à peu près 25 millions, ce qui fait que la société des îles Vierges britanniques, après les 6 millions et quelques, s'est fait plus de 12 millions et demi d'euros. C'est-à-dire qu'en deux ans, il y a eu 18 millions. Alors, de ces 18 millions, on va souscrire une part puisqu'en fait, c'est l'intelligence de Zahavi, c'est que c'est un mec qui fait partager, en théorie. Parce qu'il a bien compris. C'est-à-dire pour les parents. Et il a fait pareil pour Neymar. C'est pour ça que c'est intéressant. En gros, il fait une société de droits d'image sur le contrat du joueur. Comme je vous ai expliqué. C'est-à-dire que sur le salaire, il y a tant de pourcents qui vont revenir à une société qui est détenue, on va dire, par la famille. C'est le cas vis-à-vis de Markovic. On estime que la famille de Markovic, selon l'enquête Football League, se monte à 7 millions, ce qu'ils ont touché sur tous les salaires du joueur. C'est colossal. Bref, pour Neymar, c'est pareil. Avec le père, il lui a dit « Fais un truc de droits d'image, etc. » Comme ça, sur le salaire, il y a une partie qui vous revient, entre guillemets, détaxés, etc. Ce qui est aussi une manière de tenir les mecs. Parce que tu ne vas pas mordre la bouche qui te donne à manger si grassement. Maintenant, continuons un petit peu. Le salaire du joueur est estimé à 44 688 livres par semaine. L'agent mandaté dessus, Dame Najak, toujours, touche une commission de la part du joueur de 1 300 000. C'était beaucoup. Et ensuite, Liverpool fait appel à un agent, un représentant comme ça se fait dans beaucoup de dossiers. C'est-à-dire que le joueur a un agent et le club aussi. C'est là où c'est très drôle. Les documents sortis par Costin Succan sont signés des dirigeants de Liverpool. Et je vous laisse deviner qui est le mec censé représenter Liverpool. Le même agent que le joueur, tu te dis. Ce n'est pas possible. Ah non, il y en a un autre. C'est bon alors, tu te dis. C'est un Italien qui s'appelle Pietro Ciotti. Qui est Pietro Ciotti qui se lance et se lance à représenter Liverpool ? Une simple recherche suffit. Ciotti, c'est un Italien qui a géré beaucoup de joueurs roumains comme Bogdan Lobont. Il les a amenés en Italie et autres. Et en fait, il est lié notamment avec l'Académie Adji qui a des liens très privilégiés avec Pinizavi, notamment pour un joueur. Le Camerounais Olinga ou Olinga, je le dis mal, qui a joué à Malaga, qui est le buteur le plus jeune de la Liga, qui ensuite a été dans tous les clubs où il y a des intérêts. Donc Pietro Ciotti, pour le faire très simplement, c'est un homme qui connaît tous ces gens-là. Ciotti, c'est d'ailleurs un mec qui a travaillé avant avec des gens roumains qui aujourd'hui sont en prison. C'est juste pour la petite anecdote. On peut faire encore du business. Ah, on peut encore faire du business. L'Annegan Management LTD. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est une société basée à Malte et selon le contrat entre Liverpool et Markovic, Liverpool est sommé de données plus de 1,5 million par an à cette société en termes de droits d'image. Donc là, encore une fois, c'est vachement compliqué. On ne fait pas appel aux droits d'image dans le salaire, c'est des droits d'image gérés de manière annexe, en bonus. Mais alors maintenant, on va aller sur le site de l'agence sportive qui gère ce joueur, Lian Sport. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce Lian Sport est détenu par une société maltaise du nom de Lannigan. C'est-à-dire que c'est un bordel terrible mais qu'en gros, c'est une pluie de dollars qui tombe sur ces gens-là. Et le point commun de tous ces mecs-là, c'est la discrétion. Donc vous voyez, sur un cas comme Markovic, le bordel que c'est, et encore, c'est les documents qui sortent quasiment que maintenant grâce au Football League Céhaut. C'est super compliqué. Alors maintenant, entre le droit d'image et tout ce que je vous ai expliqué, il y a encore d'autres choses sur Neymar. Le prétenant pour la FFF, ça va être qui pour payer la commission ? Parce que j'ai cherché. Donc en gros, si vous pouvez être un agent étranger et vous pouvez faire une demande à la FFF afin d'être enregistré afin de travailler en France. Piniz à avis n'est pas sur cette liste. Dans le même temps, Wagner Ribeiro, l'agent historique de Neymar, n'est plus sur le dossier. Et même s'il y était, lui non plus n'est pas inscrit à la FFF qui va prendre les soi-disant 36 millions. Alors, vous allez me dire comment il y en a qui ont fait ? Et bien Simonian, l'agent de Pastore et d'autres, qui travaillent beaucoup avec Enrique ou l'agent brésilien qui travaillait avec Thiago Silva qui n'est pas enregistré à la FFF, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé un agent licencié à la Fédération Reims de Football du nom de Laurent Gutzmuth et Gutzmuth a touché une petite part, je crois que c'est 45 000 sur la prolongation de Silva quand l'agent en a 2 millions. Entre guillemets, on va les appeler plus simple, c'est un genre de prêt-nom. Donc il y a ça aussi pour vous dire à quel point c'est la merde. Mais c'est pas fini, parce que quand je dis que le football est un outil politique et que ça dépasse les mecs sur le terrain, on va revenir à cette compagnie qui détenait 50% des droits de Markovitch, l'Eyston Holdings, qui est basé aux îles verges britanniques. Selon le journal israélien Haaretz, un article sorti en novembre 2007, on voit le nom de cette société dans les soutiens de sponsors à une autre société qui s'appelle Elad. Et Elad, en fait, c'est quelque chose qui rachète des parts à l'est de Jérusalem dans le conflit israélo-palestinien pour, je cite, être accusé de purification ethnique. Alors maintenant, comment on va m'expliquer que le transfert de Neymar qui dépasse toutes les sommes qu'on a vues, qui englobe des sphères politiques, etc., il y a des gens qui peuvent se dire être au courant de tout ça. On ne sait même pas quand le mec va signer, on ne sait rien. La seule chose qu'on peut avoir, évidemment, sur le contrat, il y a quelques petites choses qui peuvent sortir. Mais l'entièreté du deal, mais comment on peut le savoir ? Surtout que ce sera beaucoup plus complexe que, ah bah oui, il y a un sponsor au Qatar qui va le donner. Putain, attends, je terminerai par deux exemples. Deux petites choses. Dans le prochain chapitre sur House of the Avis, on parlera de l'agent, donc lui, qui détient les clubs. Ce qui détient les clubs aussi, c'est incroyable. Bah, il ne détient pas n'importe quel club. Il y en a en Belgique. Enfin, Moukron avant, on en reparlera. Et l'Apollon-Limasol à Chypre. Je rappelle que Limasol est une ville, selon les spécialistes, où il y a beaucoup de Russes un peu en cavale, fortunés, qui vont là-bas. On se demande pour quelles raisons. On se demande d'ailleurs pourquoi à chaque fois on retrouve Chypre dans les pays un peu accusé d'évasion fiscale, etc. On se demande toujours parce qu'à cause des tarifs, à cause de ci, à cause de là. C'est très compliqué parce que vous pensez sincèrement que l'argent du PSG de ça, il va transiter que par un seul pays, une seule banque ? Non. Il y a une autre chose, on suis sûr, c'est ça. Non, bref, tout ça pour dire c'est super compliqué, c'est la merde, à sauf quarts, avec Frank Underwood, ils peuvent aller se rhabiller parce que le King, le patron du deal, ça reste le mec qui est dans l'ombre et qui est discret. Vous me faites rire avec les Mendez ou les Rayola. Rayola, il n'a pas compris un seul truc, c'est que pour réussir dans le foot et être vraiment le patron, tu ne peux pas te contenter uniquement du sportif, tu dois te contenter de tout le reste et je ne parle pas uniquement des équipementiers. Sur ce, bonne journée à tous et si vous avez des questions, n'hésitez pas.